Dans le 9, le 88 à ses côtés, Pacrodoni. Et à l'extérieur, le 777, Steeler de Byrd Henderson. 10 secondes avant le départ. Le départ est bon, regardez! Anderson du corridor extérieur! Mickey sera le premier à la sortie du Mirage. Mathieu Dao, mais à ses côtés. Anderson, il y a Monad. On a vraiment une lutte là, Pacrodoni qui est à l'entraîne. Anderson à l'extérieur, Dao et Monad. Et Dao en pleine accélération, l'entrée du virage numéro 2. On est dans le virage. C'est bien complété pour Anderson. Anderson, et il sort le meneur devant Dao et Monad. Toute une performance. On a une lutte à trois en Grand Prix. C'est vraiment une épreuve incroyable qui se dessine devant nous. Et Mathieu Dao ne laissera pas imposer devant Anderson. Et le départ est bon, c'est confirmé par notre directeur des courses. On entre dans le virage numéro 2. On a légèrement largué Monad qui est troisième. Dao à l'intérieur. Anderson à l'extérieur. C'est tourné serré pour Dao, mais Anderson qui en profite avec son avance. Et il est bon premier. Et il détient près de trois secondes de priorité sur Dao maintenant. Monad troisième. Et Pacrodoni, lui, éprouve des difficultés à l'arrière. Anderson, vraiment, on le sent, le couteau entre les dents, excessivement rapide. Le cordon extérieur, vraiment, a connu un départ incroyable. Et on l'a vu à la sortie, sur le droit du retour, vraiment avaler ses compétiteurs. Et on lui présente le drapeau blanc. Plus qu'un tour à faire. Pour le Steeler devant, le GP9, meuble normal à Londres. Le Bad Influence, GP79 et troisième. Et Pacrodoni est derrière dans le GP88. Un demi-parcours à faire pour Byrne Anderson. Devant le quai fédéral. Devant, c'était une petite tournée là pour lui. Devant, Mathieu Dao possède déjà une bonne priorité. Il semble que ce sera sa deuxième victoire ici ce week-end. Burt Henderson dans le GP777, le Steeler-Lay. Le manœuvre au classement ici à Saint-Vicien. Mathieu Dao qui termine en deuxième position dans le GP9. Peuble normal à Londres. En troisième position, Mike Monahan. GP79, le Bad Influence et Pacrodoni. Vainqueur ce matin, c'est une autre histoire. On l'a sorti à la sortie du virage numéro un avec une certaine difficulté. Et il termine en quatrième position. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète le programme de course pour la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada